Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de rendez-vous, une émission quasi de printemps cette semaine puisque les animations dont nous allons vous parler concernent toutes ou se passent toutes à l'extérieur ou au grand air. Nos invités de la semaine sont Thierry Defeuille, vous êtes le directeur de l'école d'horticulture et de paysage de Roby-Lochène et vous allez nous parler dans quelques instants de la seconde édition du salon Green Expo du vendredi 3 au dimanche 5 mars à Epinal au centre des congrès, le salon Green Expo. A tout de suite. Roland Mott, bonjour. Bonjour. Jardinier, jardinier, bio et naturel amandre sur verre et vous participez, vous accompagnez de nouveau la comcom Terre d'eau et la comcom des Vosges côté sud-ouest pour des animations qui s'appellent Papote au potager. Il y en a cinq dans la saison et ça commence le dimanche 12 mars à Darnay, on se raconte tout cela dans quelques instants. Et enfin, Jean-Irny, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable de la communication à la mairie de Raon-Létape. Vous êtes également maire de Moyen-Moutier, on va dire tout de suite, maire sans étiquette et vous allez nous parler du 12e grand carnaval de Raon-Létape. C'est ce samedi 4 pour les enfants et le grand corso carnavalesque. C'est le dimanche 5 mars, ce dimanche 5 mars à Raon-Létape. Vous nous détaillez tout cela dans quelques instants. Merci beaucoup. Thierry Defait, seconde édition du salon Green Expo organisé par la Société des Indes. Un petit mot sur, voilà, ça y est, c'est la seconde édition. Accouchement un petit peu dans la douleur par rapport au Covid, par rapport aux annulations, aux restrictions post-Covid, etc. Mais voilà, c'est la seconde édition. C'est parti. Le salon Green Expo est parti pour de longues années. Oui, alors c'est un beau projet qu'on a la chance de partager avec la Compagnie des Indes, le Parc des Expos, la Chambre d'agriculture et les professionnels du végétal. Le but de cette manifestation, c'est d'honorer en ce début de printemps l'espace favori des Français et de montrer toute la diversité des activités que l'on peut développer au jardin. Jardin plus ou moins grand qui peut commencer au balcon, puis s'étendre à des parcelles plus vastes pour devenir professionnel. En passant donc par la terrasse, on va dire, balcon, terrasse, petit espace extérieur, voire carrément grand jardin, grand parc. Voire professionnalisation, puisque c'est aussi l'occasion de montrer que le verre, le végétal, est une belle solution pour toutes les problématiques sociétales que nous avons aujourd'hui et qu'au travers ces métiers de jardinier, de paysagiste, de maraîcher, d'arboriculteur, on peut apporter des services qui vont être précieux à la société dans les années, dans les décennies qui viennent. 60 exposants pour cette seconde édition, donc de ce vendredi 3 au dimanche 5 mars, c'est grosso modo toute la journée, 10h, 18h ou 10h, 19h. Qui sont les exposants ? Alors, ces 60 exposants sont des paysagistes, des producteurs horticoles, donc maraîchers, producteurs de plants, producteurs de bulbes, des vendeurs d'équipements pour le jardin. Et puis, sur les espaces que tiendra l'école ou que tiendra la chambre d'agriculture, des lieux d'échange, de conseils, de démonstration pour sublimer un peu ces métiers du végétal et en présenter des facettes nombreuses. On a vu, on va voir quelques images évidemment de l'édition, la première édition, c'était donc le printemps 2022. Les démonstrations que vous venez d'évoquer, ça c'est important. L'idée c'est de mettre les mains dans la terre, pas les mains dans le cambouis comme dit l'expression, mais de plonger les doigts dans la terre. Tout à fait, de voir qu'on peut rapidement maîtriser la réalisation d'une petite composition florale. Bien entendu, il y a des techniques très abouties qui sont un peu plus réservées aux professionnels, mais on peut déjà se faire plaisir, on peut redécouvrir des techniques qu'on a eu tendance un peu à oublier, comme le greffage, et puis se projeter sur des technologies plus avancées comme l'aéroponie, se laisser surprendre par des productions comme l'ortie, cette jolie plante piquante, aux multiples vertus, qu'elle aussi on avait un peu délaissée et qu'aujourd'hui on retrouve au cœur de multiples préoccupations. Donc voilà, on aura l'occasion de parler de tous ces sujets, de nombreux sujets, puisqu'il y a une petite vingtaine de conférences qui est programmée au cours des trois jours. Vous avez cité l'aéroponie, c'était l'aquaponie ? Aéroponie ou l'aquaponie ? Eh bien on parlera des deux. Ah, eh bien alors, je ne sais pas ce que c'est l'aéroponie, racontez-nous. Alors l'aéroponie, vous avez une technique de production, ce qu'on appelle en racines nues, pour laquelle la plante, au lieu d'être mise en terre, a ses racines à l'air, et bénéficie d'une petite brumisation permanente de solutions nutritives qui lui permettent de se développer. Donc une culture hors terre, l'aquaponie en deux mots ? Alors l'aquaponie est un système plus complexe, où on va articuler la valorisation des déjections animales, alors là en l'occurrence le plus souvent des petits poissons, dont les fertilisants vont être réinjectés dans un bac de production en terre, qui va aider la plante à se développer. La plante elle-même, pouvant éventuellement libérer quelques éléments nutritifs pour les poissons, et on constitue ainsi un cycle. L'aéroponie, l'aquaponie, c'est deux thèmes qui seront notamment évoqués dans les nombreuses conférences, qui seront animées par vos spécialistes sur ce salon. Je cite, allez, gestion de l'eau au jardin, les vertus de l'ortie, vous venez de nous en parler, les abeilles dans mon jardin, la multiplication des plantes, ça c'est les titres des conférences. Le verger familial, c'est un véritable patrimoine. Hôtel à insectes, la ruche, la forêt évidemment, face au changement climatique. Comment élever des poules aussi, voilà, tout simplement. On n'est pas sur du verre et du végétal, comme vous l'avez dit. Et puis greffage d'arbres, pas mal de conférences autour du greffage, comme vous l'avez dit. Si on est sur la seconde édition, c'est-à-dire que la première édition a plutôt bien marché, plusieurs milliers de visiteurs, et surtout, j'imagine, une attente, forcément, comme vous l'avez dit, de la part du grand public à ce sujet. La première édition, effectivement, a tenu ses promesses, même un peu au-delà de ce que l'on espérait, puisqu'on a pu ouvrir après des périodes un peu compliquées. Donc c'est vrai que cette année, le salon va être un peu plus important que l'an dernier et va nous permettre de montrer des facettes encore plus nombreuses qu'à l'édition précédente. Et puis on espère trouver, de ce fait, un rythme de développement et de croisière pour les années à venir. Et étant donné que c'est au même endroit et que ce sont les mêmes organisateurs, je me permets un petit parallèle avec le salon Habitat et Bois, bien sûr, au mois de septembre. Le mois de septembre, l'habitat, le cocon, l'intérieur, etc. Et au mois de... au printemps, évidemment, le salon Green Expo, l'extérieur. Et on sort et on profite et on entretient et on vit en symbiose avec l'extérieur. Et c'est l'occasion pour nous de montrer aussi que ces savoir-faire ancestraux, qu'il ne s'agit pas de dénaturer, aujourd'hui sont vraiment projetés dans une actualité importante parce qu'on est sur des sciences qui vont être des sciences d'avenir sur lesquelles les jeunes peuvent bâtir une perspective professionnelle. On peut faire métier de ces sciences du végétal en étant maraîcher, horticulteur, pépiniérie. Chiriste, paysagiste, fleuriste ou même spécialiste de l'environnement. Et ce sont ces aspects-là qu'on veut montrer aussi. Roland Mott, le jardinier expérimenté que vous êtes. Quel regard vous avez sur la création de cet événement ? Voilà, c'est né, bon, ça aurait dû être né déjà en 2019. Mais première édition en 2022, ça répond à une attente. Évidemment, déjà, un bon oeil, quel regard j'ai. C'est deux très bons yeux là-dessus sur l'initiative de Thierry et son équipe parce que ça manquait presque. Effectivement, on parle du bois dans les Vosges. C'est bien de parler du jardin. Le jardin, c'est le centre du monde. Il faut bien vous mettre ça en tête. Et en particulier, le potager. Parce que ça nous fait vivre, ça nous soigne, ça nous permet d'être bien, de bien vivre. Donc, c'est vrai que l'environnement végétal est capital. Et donc, faire ressortir ces métiers. On a du mal à trouver des petits jeunes. Ces métiers, ces savoir-faire et tout simplement ce plaisir de faire pour le grand public. Et ce plaisir également. Et les petits jeunes, c'est bien de les inciter à venir travailler dans le végétal. Allez, Thierry Defeuille, merci beaucoup. Donc, le salon Green Expo du vendredi, de ce vendredi 3 au dimanche 5 mars, toute la journée au centre des congrès d'Épinal, la seconde édition du salon Green Expo. Merci beaucoup, Thierry Defeuille. Merci à vous. Roland Meuth, jardinier bio, jardinier, décidément bio et naturel, amandre sur vert. Et vous participez, vous continuez votre participation avec les deux communautés de communes de la Plaine. À savoir, celle de Terre d'Eau et celle des Vosges côté sud-ouest. Il y a aussi celle de Neuf-Châteaux, mais vous n'y êtes pas encore. Donc, sur la Comcom, ça va venir. Sur la Comcom Terre d'Eau et des Vosges côté sud-ouest, vous proposez, vous animez 5 dates de l'opération Papote au potager. 5 lieux, 5 discussions, 5 trocs. Et ça commence donc le dimanche 12 mars à Darnay. C'est ça. Et donc, c'est deux heures de convivialité. Le dimanche après-midi, on commence à 14h30 pour ces cinq rendez-vous. Je commencerai à papoter justement pour parler d'un thème bien précis. On a cinq thèmes chaque fois qui correspondent évidemment à la saisonnalité. Et puis ensuite, le but du jeu, c'est vraiment de provoquer la discussion. On espère avoir des petits jeunes qui débutent au potager. et puis que les anciens puissent transmettre leur savoir parce qu'on sait que les anciens, ils savent tout. On sait que quand il fait chaud le matin, il va faire froid l'après-midi. Quand les moucherons volent bas, ça veut dire que les hirondelles volent bas, donc il va pleuvoir. Tous ces savoirs ancestraux dont parlait Thierry, le but du jeu, c'est qu'on soit tous là pour en parler, pour échanger. Et il n'y a pas de niveau. Donc, on est tous au même niveau. On est face à la nature et on a envie de la développer. Oui, le dimanche 12 mars à Darnay, c'est à la maison pour tous. Le thème, c'est le B.A.B. du potager. Début de saison, on commence doucement. Allez, je vais citer les quatre autres rendez-vous. Donc, le dimanche 14 mai, c'est à Tessou-Montfort sur le thème des plantations de printemps avec un troc-plantes. À Darnay, il y a la possibilité d'un troc-graines, de troquer ses graines. Donc, le 14 mai à Tessou-Montfort. Après, c'est le 18 juin à Tuilières sur le thème arrosage et compostage. Là, avec un troc de légumes. Et ça se poursuit le 17 septembre. C'est à Isch, donc sur le thème des récoltes. Avec là un troc sur les boutures originales. Tout un programme. Et ça se terminera, donc cinquième et dernière animation de la saison, le dimanche 19 novembre. On est loin, mais voilà, gardez ça en tête. C'est à Osinvilliers. Et c'est sur le thème des fruits, plantations, tailles, greffes. Là, avec un troc de fruits. Vraiment sur toute la saison, Roland Mott ? Toute la saison est spécifiquement plutôt sur le potager. Alors, c'est vrai que tout se mélange un petit peu. Parce qu'on peut faire une haie paysagère avec des framboisiers, des groseillers et des petits arbustes à fleurs. Mais l'idée, c'est vraiment de rester au potager. Le potager est en plein développement. Pourquoi ? Parce qu'on a envie de manger sain d'une part. Et puis, on fait des économies. C'est vrai qu'un potager de 400 mètres carrés, si vous récoltez 300 kilos de légumes, et c'est tout à fait possible. Si vous venez à ces journées-là, vous saurez comment on fait. Comment on fait. Et donc, quand vous faites le calcul, ça fait une économie considérable. Et aujourd'hui, faire des économies, ça peut être sympa. Vous sentez une attente de nouveau de la part du grand public de faire ça. Alors, vous animez, vous faites des vidéos YouTube, vous êtes chroniqueurs sur nos confrères de France Bleue. Voilà, ça monte un petit peu en puissance, tout ça. On est dans la sécheresse, le changement climatique, le bouleversement climatique, on va dire. Et puis aussi et surtout, comme vous dites aujourd'hui, la problématique du pouvoir d'achat. C'est prégnant. Oui, deux choses très fortes. Manger sain, c'est une chose parce qu'on pense à notre sécurité alimentaire. Et à notre santé surtout, si je peux me permettre. Bien sûr. Ça va avec. Ça va avec. La protection de la planète. Sécurité alimentaire. La protection de la planète, pourquoi ? Parce qu'on veut aussi se rapprocher de la Terre. C'est quelque chose que nous avons perdu. Au fil du temps, on est allé habiter en ville et puis on a perdu un petit peu les relations et nos racines avec la campagne. Donc, il y a beaucoup de gens qui veulent se retrouver un petit peu dans la Terre sans forcément connaître. Parce que dans le temps, les anciens connaissaient tout. Les petits jeunes qui arrivent, ils ont envie de jardin, mais ils ne connaissent pas. Donc, il faut bien faire cette transition. Et puis, on l'a dit, l'économie parce que c'est une économie quand même. Alors, c'est sûr qu'on reste. On est dans un département rural. Je veux dire, beaucoup de nos téléspectateurs vivent dans des zones rurales. Mais ce n'est pas pour autant qu'on habite dans un petit village ou une petite ville ou une ville moyenne comme Saint-Dié ou Épinal ou Remuermont ou Neuf-Châteaux ou Charmes, qu'on s'y connaît en jardinage et qu'on est naturellement tenté par du jardinage. Mais en fait, oui, c'est possible, évidemment. Dans un département rural comme le nôtre, là, tout ce qu'on est en train de se dire, ça fait écho, forcément. Oui, et puis, en fait, on est le roi du monde dans son jardin. Dès qu'on passe dans le jardin d'à côté, on ne sait pas. Et puis, le voisin d'à côté, il a toujours une plante qu'on ne connaît pas, qu'il maîtrise un peu mieux. Donc, c'est aussi ce partage et cette convivialité qui va avec qu'on a envie de retrouver. OK. Allez, je me permets de repréciser, parce que c'est important. Le 12 mars, c'est à Darnay. Le 14 mai, à Thès-sous-Montfort. Le 18 juin, à Tuilières. Le 17 septembre, à Isch. Et le 19 novembre, à Osinvilliers. On va rappeler la genèse de cet événement. C'était en 2019 avec l'interdiction des produits phytosanitaires. Des produits chimiques. Voilà, la loi Labbé nous interdisait d'utiliser ces produits chimiques. Donc, d'un seul coup, ça a changé nos habitudes de jardiniers. Et c'est sous l'initiative d'AgriVert qui, voulant protéger la terre, ça les arrangeait bien qu'on supprime les produits chimiques pour protéger le sol. AgriVert, ça nous permet de préciser la structure qui s'occupe de l'impluvium des eaux de Vittel et Contrex et Épard. Donc, à Vittel et à Contrex. Et là, on parlait du sol, en l'occurrence, en disant moins on met de produits chimiques dans le sol et moins on va le polluer. Donc, l'idée, c'était d'abord de récolter les produits qui pouvaient être en trop, qu'on n'avait plus le droit d'utiliser, mais aussi parler des alternatives. Comme on fait sans le chimique, il y a des possibilités, il y a plein de possibilités, dont les savoirs ancestraux. Et donc, voilà, l'idée, c'est la transmission. Allez, je ne peux pas prendre une minute quand même pour vous avoir sur ce plateau et ne pas évoquer là, aujourd'hui, tout de suite, maintenant. Quelle est la situation dans les jardins ? Je vous entendais dire avec nos autres habités, il est urgent d'attendre pour commencer à travailler, à planter. Oui. Alors, même s'il fait zéro degré, quand il y a du vent, la température ressentie pour les plantes, c'est moins 4. Nous, on peut se bouger parce qu'on peut mettre un anorak, on peut se mettre au chaud. La plante, elle ne bouge pas. Elle est coincée et elle est coincée en plein vent. À 10 km heure, c'est moins 4. On perd 4 degrés. À 20 km heure, on perd 6 degrés. Donc, imaginez, une plante en plein courant d'air, évidemment, elle a froid. Donc, ce n'est pas le moment de se précipiter pour mettre les petites plantes gélives. On va attendre un petit peu. Patience. OK, patience. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire en attendant dans le jardin ? Eh bien, on peut rempoter ses plantes d'intérieur déjà. Comme ça, on reste au chaud. OK. Allez, merci beaucoup, Roland Motte. Et donc, on vous suit. J'allais dire, on ne vient pas vous voir chez vous parce que votre jardin, un monde sur vert, c'est un secteur, un domaine privé dans lequel vous expérimentez. Mais vous partagez évidemment tout cela, toutes vos connaissances auprès des auditeurs de nos confrères de France Bleue et puis donc sur vos propres réseaux. Merci beaucoup, Roland Motte. Merci à très bientôt. Jean Hirly, responsable de la communication à Raon-l'Étape. Le 12e grand carnaval de Raon se prépare. Là, c'est ce week-end, samedi 4 et dimanche 5 mars à Raon-l'Étape. Mais en fait, ça a commencé depuis quelques jours déjà, la semaine dernière. Oui, on a commencé samedi avec le bal masqué qui s'est déroulé à la salle Borgar à Raon-l'Étape. On avait 400 invités, un grand orchestre sur scène avec 8 musiciens et 2 danseuses. Et on a effectivement commencé ce 12e grand carnaval sous les meilleurs auspices avec de très, très belles ambiances et une entrée en matière très réussie. Beaucoup, beaucoup de monde dans la salle. Et ça nous laisse effectivement augurer des belles journées qui arrivent là très, très vite. On voit quelques images de la précédente édition. La précédente édition, c'était il y a déjà 4 ans. On s'assoit bien, on redit il y a 4 ans. 4 ans, 2019. Vous l'organisez une fois tous les 2 ans. C'est ça. Mais pas d'édition en 2021. Et donc la dernière, c'était en 2019. Oui, 2019, on était orphelins pendant 4 ans de cette belle manifestation qu'on organise tous les 2 ans en alternance avec notre commune voisine de Baccarat. Donc la société carnavalesque que je préside s'est fixée sur début mars, les années impaires. Et Baccarat prend le même timing sur les années paires. Donc effectivement, le carnaval de 2021 est tombé à l'eau. Et donc on le ressort un petit peu des cartons pour cette année autour du thème qu'on avait arrêté la fois là, à savoir à poil ou à plume. Donc on retrouve cette thématique qu'on a proposée aux nombreuses associations qui participent à la fête, aux constructeurs de chars, aux groupes à pied, aux groupes costumés, pour effectivement préparer les belles surprises qui vont être proposées au public dimanche après-midi. Pourquoi ce thème à poil ou à plume ? C'est un thème qu'on a défini au sein de notre équipe. On avait en 2015 Cirque et Fête Forêt. On avait en 2017 Gastronomie, Carnaval, Passe à table. On a fait 2019 Carnaval autour du monde, une thématique sur les voyages. Là, c'est à poil ou à plume qui rattrape un petit peu le règne animal avec des animaux, mais pas que. Il y a aussi des personnes qui portent des poils, des plumes et tout. Donc on a plein, plein de petites choses qui vont en surprendre plus d'un ce dimanche. Mais c'est un thème qu'on choisit de façon tout à fait aléatoire tous les deux ans. Une quarantaine de groupes. Alors certains viennent de l'extérieur. D'ailleurs, la plus impressionnante participation sur le fond, ils viennent de loin. Cette année, on a un groupe effectivement qui va ouvrir la cavalcade à l'avant avec moi, qui vient de Mulhouse. Donc la compagnie Cartier de Mulhouse. Je les voyais d'un peu plus loin, pardon. Ce n'est pas très loin, mais ils sont là. Donc c'est la tribu des oiseaux rares, qui sont des échassiers avec quatre oiseaux magnifiques qui vont ouvrir la cavalcade et qui vont amener le ton un petit peu de cette thématique là pour le coup à plume. Et qui vont donner le ton tout de suite pousser derrière par un marching band qui vient des lois, les 100 pistons qui vont tout de suite mettre leur rythme et plonger le public dans l'ambiance. Sur la quarantaine de groupes, chars, groupes de musique, etc. Combien vraiment locaux, Raon l'étape et Desrodacis ? Alors on en a 15, 15 vraiment de Raon l'étape. Ensuite, on a des comités des fêtes autour de Raon l'étape. Etival, Selle-sur-Pleine, Baccarat. On a quatre groupes qui viennent de Saint-Indié, de Desrodacis. Donc l'école des Nez Rouges, les pêcheurs. On a le Sportigyme. On a également un groupe dont le nom m'échappe. Il y a quatre groupes qui viennent de Saint-Indié. On a ensuite trois groupes qui viennent d'un petit peu plus loin dans les Vosges. Rambert Villet, Éloi, Adol. Ensuite, on a des groupes qui viennent d'Alsace, de Meurthe et Moselle, de Moselle. Et ensuite, on a des porteurs de masques de bois, des sorcières qui viennent de Forêt Noire, notamment de Kupenheim, de la ville jumelle allemande de Raon l'étape, juste à côté de Baden-Baden, qui en règle générale viennent à une centaine. Là aussi, une énorme attente, évidemment. On y était. On a vu quelques images de l'édition de 2019. Il y a celui de Vittel, qui est le plus grand, le plus festif sur notre département, avec quelques 20 000, 25 000. C'est très difficile à compter, évidemment, selon les syndicats ou selon les forces de l'ordre. Alors, à gros modo, 20 000 spectateurs. À Vittel, combien chez vous, à Raon l'étape ? Selon les organisateurs, certainement autant. Non, on va dire 10 000, 10-12 000 personnes dans les rues de Raon l'étape ce week-end-là. Du moins, le dimanche, très rapidement, ça me fait toujours sourire. On passe à 13h, il n'y a pas un chat dans les rues. Et à 14h11, très exactement, quand je donne le départ de la Cavalcat, les rues sont noires de monde. Alors, attendez, mais à 14h11, j'ai cru que c'était une faute de frappe. Non, 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 c'est bien. J'ai effacé, je me disais, c'est 14h. On démarre effectivement à 14h11. Pourquoi 14h11 ? Le 11 est le chiffre fétiche des carnavaliers. Donc, les carnavals allemands démarrent toujours le 11 novembre à 11h11. Donc, pour une saison complète jusqu'à Mardi Gras, mercredi-décembre, c'est terminé. Et ce 11, c'est effectivement le chiffre préféré des carnavaliers et emblématique. On va toujours célébrer le 11e, le 22e, le 33e. Le 11, c'est vraiment le chiffre de prédilection des carnavaliers. D'accord, pardon, mais alors là, vous nous apprenez un truc. Donc, on démarre vraiment à 14h11. Ce sont tous beaucoup moins bêtes ce soir. Il y a un petit peu de bruit et c'est parti. Ok, donc à 14h, on ne dit pas, ils sont en retard, non, c'est fait exprès. C'est d'aller bien, on attend d'aller bien à 14h. On s'en souviendra. On n'a pas parlé du samedi, le carnaval des enfants. C'est en matinée devant la salle Le Beau Regard à Rang. Les enfants, le grand carnaval de Rond-l'Étape est une manifestation intergénérationnelle. On a un carnaval des seniors le mercredi après-midi et on a un carnaval des enfants le samedi matin. Donc, plus le grand carnaval le dimanche après-midi. Les enfants, effectivement, sont invités à se rassembler devant la salle Borgard à 9h30 pour le départ d'une petite cavalcade entre 10h et 11h dans les rues du centre-ville de Rhin-l'Étape avec un batucada, un groupe de percussion qui va les accompagner. Et puis à la fin, comme pour le grand carnaval, à la fin, il y a une petite sorcière qui a été confectionnée par l'atelier Travail Emmanuel d'Archipel qui va être mise à feu et puis ça symbolise systématiquement la fin de l'hiver et le démarrage du printemps dont on vient de parler. Oui, avec beaucoup d'intérêt, avec mes deux prédécesseurs. En fort de Raon, mais qui peut venir de beaucoup plus loin, bien sûr. Bien sûr. Autour, pardon. Exactement. Extra. Vous êtes un grand connaisseur de cette tradition carnavalesque, j'allais dire en France, mais un peu partout en Europe. Là aussi, l'attente, elle est énorme en termes de festivité, de partage. Oui, 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 elle est énorme. Carnaval, c'est un moment de convivialité, de festivité. On donne du bonheur gratuitement. La manifestation est gratuite. Bien sûr. On a vraiment des pourvoyeurs de sourires. On le voit quand on arrive avec nos groupes qu'on a derrière nous. Les gens sont ravis, applaudissent quasi spontanément. Effectivement, c'est vraiment la joie. Après, c'est long mois d'hiver. D'ailleurs, pour nous, l'hiver, on le consacre à construire des chars, à faire des costumes. Donc, ça passe très, très vite. Distribution de bonbons ? Distribution de bonbons. Modérément ? Non. Ah, on vient de parler de santé juste avant. Pardon, je mets les pieds dans le plat, mais c'est une question. Si on ne la donne pas au carnaval, on ne la donnera pas. Mais bon, il y a aussi des beignets de carnaval pour les enfants, bien sûr. Nos commerçants sont sollicités, nos partenaires. Forcément, ce carnaval est soutenu par l'ensemble, déjà de la ville de Ranglétape, les commerçants qui sont là. Évidemment, tout le monde met la main à la poche et à la pâte. Et donc, effectivement, c'est une grande attente pour tout Ranglétape et globalement pour toute la région qui nous entoure, la déodacie, forcément. Allez, ce dimanche 5 mars, donc à 14h11. Et vous avez bien compris pourquoi, passez le mot. Non pas le carnaval, mais le grand carnaval de Ranglétape. Donc, combien dième d'édition ? C'est la douzième. Douzième, pardon. Oui, exact. J'avais dit en plus. Douzième édition. Donc, dimanche après-midi à Ranglétape. Merci beaucoup, Jean-Hirly. Roland Mott. Vous nous avez parlé des animations papotes au potager avec les comcoms Terre d'Eau et des Vosges côté sud-ouest. C'est toute la saison. Ça commence le dimanche 12 mars à Darnay. Mais évidemment, vous pouvez venir d'un petit peu partout sur le territoire pour participer à cette opération sur le B.A.B. du potager. Merci beaucoup, Roland Mott. Merci. Et Thierry Defer, on vous retrouve d'une part au Salon Green Expo ce vendredi, samedi et dimanche 5 mars, seconde édition. Et puis, on vous retrouve, tout le monde, à votre école sur notre chaîne avec un petit programme court réalisé par Thibaut Londich. Merci à tous les trois de votre participation à cette émission et bonne continuation. On se retrouve sur le terrain. Merci à vous de votre attention. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Sous-titrage ST' 501